bonjour à tous alors aujourd'hui je suis ravie parce que je suis dans un lieu exceptionnel à la mairie de paris avec la drh bonjour frédérique bonjour c'est gilles alors frédérique est ce que vous pouvez nous expliquer votre métier puis surtout et bien peut-être votre originalité la façon dont vous voyez votre métier de drh à la mairie de paris avec plaisir alors moi je fais le plus beau métier du monde je suis la drh d'une collectivité de 53000 personnes alors une drh ça veut dire évidemment quelqu'un qui recrute qui accompagne qui suit donc l'originalité de mon métier c'est d'être au service des autres mais en même temps tout en étant au service des autres de porter des vraies valeurs de mon sens humain alors ce qui est très intéressant c'est qu'ici dans la façon dont vous avez parlé de rh vous avez également parlé de management et on sent que vous aimez à la fois bien sûr développer les personnes mais peut-être aussi les accompagner vers leur rôle de manager ou d'encadrant c'est bien ça alors je crois qu'aujourd'hui le rôle d'encadrant c'est à la fois le rôle le plus difficile mais potentiellement le plus épanouissant je crois qu'il faut admettre son humilité quand on est encadrant ça se travaille toujours il faut progresser il faut y apporter beaucoup d'attention personne n'est manager on a le droit d'aimer ça on a le droit de pas aimer et on a le droit d'être étayé donc vous avez tout à fait raison moi j'ai créé une mission management pour dire que on a besoin de ressources on a besoin de faire ensemble on a besoin de concevoir d'élaborer de se densifier pour être un manager en 2022 quand même un métier bien complexe alors concrètement est-ce que vous pourriez nous donner peut-être un ou deux exemples d'initiatives donc peut-être d'ateliers ou de façon dont vous avez repensé la formation ou en tout cas l'intérêt au management alors ça c'est hyper intéressant parce qu'en fait la formation au management comme on la faisait il y a quelques années tout le monde en a ras le bon plus personne veut passer une journée à faire des apports théoriques tout ça je pense que ça n'intéresse plus les gens et puis c'est plus opérant donc nous on est vraiment parti d'atomiers d'échanges de pratiques margériales de problématiques qui sont les problématiques que nous ont remonté les encadrants et on passe notre temps à les faire évoluer on a un certain nombre de sujets et puis tout à coup on se rend compte que il faut qu'on travaille sur d'autres sujets d'autres problématiques donc on s'adapte on s'adapte aussi dans l'année on s'adapte quand il y a la campagne d'évaluation il faut qu'on aide nos managers à savoir mener des entretiens à savoir faire des feedbacks positifs faire des feedbacks négatifs assumer comporter bien partager ensemble nos valeurs indispensables et les choses pour partager et puis toujours être à l'écoute des besoins pour que notre offre elle soit pas théorique mais qu'elle soit réponde vraiment aux besoins de nos managers alors peut-être la dernière question ça serait selon vous quels sont les thèmes de formation ou les thèmes RH ou les thèmes en management qui sont les thèmes de demain les thèmes vers lesquels on sent qu'il y a des tendances peut-être les derniers thèmes à la mode les thèmes sur lesquels vous pensez vous avez une conviction que c'est important et bien d'accompagner vos personnels c'est pas une question facile pour le coup peut-être avant d'aller sur les thèmes moi peut-être je voudrais insister sur la nécessité que nos managers se sentent pas seuls je pense qu'ils sont souvent en difficulté avec peut-être un peu la crainte de remonter ou de partager leurs problématiques donc il faut leur offrir des protections il faut les accompagner mettre en place des dispositifs différents auxquels ils peuvent avoir eux aussi recours pas seulement pour leurs collaborateurs mais aussi être eux mêmes étayés donc peut-être cette première thématique ça serait une approche systémique comment est-ce qu'un manager s'implique dans son collectif et comment est-ce que le collectif ou l'employeur lui offre ses protections et ses soutiens après évidemment le management hybride mais qui concerne que les parties des managers qui ont des des populations qui font des tâches en télétravail et puis peut-être le dernier thème c'est comment manager quand on est tous très différents je pense que tout le monde assume de mieux en mieux ces différences mais que ça challenge aussi beaucoup beaucoup les encadrants et qu'il faut les accompagner aussi sur cette éloge de la diversité un immense merci frédéric merci pour votre vraiment originalité votre temps on retiendra au moins trois idées la première idée c'est très intéressant de voir que vous voulez protéger le manager vous voulez quelque part le mettre en confiance et lui donner peut-être des outils pour qu'ils puissent aussi exprimer sa vulnérabilité ses fragilités et donc je crois que vous avez mis en place des sortes de hotline très confidentielles qui sont quand même vraiment originales et ça c'est quand même une belle innovation la deuxième idée c'est qu'en fait vous vous êtes en rh et vous pensez au manager alors que vous pourriez penser à des sujets purement rh donc une translation une ouverture des fenêtres qui s'ouvrent vers cette volonté d'ouvrir les métiers à tous vers de l'encadrement et peut-être la troisième idée que je trouve vraiment très intéressante c'est que vous êtes comme un artiste vous testez vous essayez et bien des nouvelles pratiques vous essayez des nouvelles thématiques et puis vous voyez si ça marche ou pas sans aucun état si ça marche pour mieux si ça marche pas on continue vers de la viralité et ça pour une DRH ça prouve qu'en fait vous êtes bien plus qu'une DRH merci merci merci